18 juin 2006, la Havane. Finale par équipe. Après avoir battu l'Ukraine, l'équipe de France se retrouve face à la Hongrie. Chaque française rencontre à tour de rôle une hongroise en duel successif de 3 minutes. La première équipe qui marquera 45 touches remportera la victoire. Un premier duel oppose Timea Nagy à la française Marisa Baradji. Ce que Timea a fait jusqu'à maintenant, revenir en une année au plus haut niveau après la naissance de son troisième enfant, c'est vraiment extraordinaire. Elle est plus masse que jamais, presque trop. Elle fait un travail très intense qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je pense que Kulchar est un excellent partenaire pour elle. Il l'a fait travailler très dur. N'oublions pas que Timea a déjà plus de 30 ans. Elle tient le coup, elle fait honnêtement son travail et j'espère qu'elle réussira à être présente aux Jeux de Pékin. Ce seront ses quatrièmes Jeux olympiques. S'il réussit à gagner à Pékin, ce sera sa troisième médaille d'or olympique. J'espère ainsi prédire son destin. Pour les épreuves organisées à Cuba, l'encadrement français a décidé de sélectionner une équipe relativement inexpérimentée, emmenée par Laura Flessel. On a toujours raison ce que vous faites. On a toujours raison ce que vous faites. Mais on le fait tellement mal qu'on ne peut pas le faire. Alors soyez un petit peu plus rigoureux dans votre préparation. On travaille plus avec les jambes, mademoiselle. On travaille moins avec ses putain de jambes. On ne fait rien avec ses jambes. D'accord ? On travaille un peu plus. On travaille avec ça. L'escrime est un sport calme car il faut beaucoup de patience. Il faut avoir confiance en soi et ne pas s'affoler. La principale qualité de Timéa, c'est d'être calme et concentré. De mon point de vue, Laura est un peu trop agitée. Elle veut trop obtenir la victoire, elle veut absolument y arriver. Timéa, elle, s'intéresse moins à cet objectif qu'à l'ensemble de ce qui se passe sur la piste. Et c'est cela l'important. Si on se concentre trop sur le désir de la victoire, on perd de vue l'ensemble. Lorsqu'on domine l'ensemble, on peut trouver de nombreuses solutions pour gagner. Le sport est sublimé à travers ces grandes confrontations. Il n'y a pas de grands champions, ce sont de grands adversaires. Et c'est là où finalement ces deux filles se rejoignent dans l'histoire du sport et dans l'histoire de l'escrime et finalement dans l'histoire des jeux. C'est que c'est de cette opposition de style, de personnalité entre une fille comme Laura, qui est extrêmement dynamique, explosive, qui extravertit ses joies, ses sentiments. C'est un spectacle, un combat de Flessel. Et de l'autre côté, Nagui qui est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus en retenu. Mais c'est ça qui est formidable, c'est cette opposition entre ces deux façons de ressentir et d'exprimer le sport et de ressentir la compétition et les sentiments et l'effort et la détresse et la joie. Le sport peut donner des moments comme ça de grâce. Hôtel Habana Libre, 17h. Malgré la présence de Laura Flessel, l'écart ne cesse de se creuser entre hongroise et française. Nagui offre la touche finale et la victoire à son équipe en marquant la 45e touche contre 36 à la France. Cette compétition en équipe à Cuba prouve encore que Laura Flessel est une personnalité incontournable. Elle a réussi à entraîner dans son sillage une jeune équipe de France jusqu'à la médaille d'argent, ce qui prouve une fois de plus la grandeur de Laura. Elle a une manière unique de se battre. Elle est capable d'aller jusqu'au bout sur la piste d'escrime. Non seulement sur la piste elle-même, mais aussi en soutenant ses coéquipières. La France peut être fière d'avoir une grande sportive comme elle. Les deux escrimeuses, Laura Flessel et Timea Nagui, sont uniques au monde. Elles ont chacune des enfants, elles sont mères de famille. Et avec ce mode de vie, elles ont de très très bons résultats. Elles sont toutes les deux incapables de vivre sans faire de l'escrime. Leur rivalité ne sert qu'à maintenir une tension sportive entre elles. A mon sens, l'épée féminine doit beaucoup à ces deux championnes. La France peut faire de la plus de la plus d'escrime. La France peut faire de la plus d'escrime.